Merci, Hamad, de nous avoir rappelé les points techniques. Il est 9h31 ici à Bratislava. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont rejoint la réunion aujourd'hui. Je m'appelle Bartek Bednarowicz. Je travaille dans l'unité d'analyse de l'ELA. Et au nom de l'équipe de soutien de l'ELA, nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons passer à la séance de formation concernant le secteur du transport routier. Vous avez peut-être participé déjà à notre atelier le mois dernier lorsque nous avions un atelier sur le transport de passagers. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines nouveautés du paquet de mobilité. Cet événement est également organisé avec la Commission européenne. Nous avons donc des représentants de la DG Mobilité et Transport. Nous pouvons passer à la diapositive suivante. Je pense qu'Hamad a bien expliqué les aspects techniques de la réunion. Alors, je vais rappeler rapidement quelques points techniques. Alors, si vous rejoignez cette réunion en tant que webinaire, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Ou alors, vous pouvez également lever votre main virtuelle. Et de cette manière, nous pourrons vous donner la parole. Vous avez également l'interprétation qui est disponible dans toutes les langues, sauf en irlandais. Donc, libre à vous de choisir la langue que vous souhaitez écouter. Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un webinaire. Donc, nous allons avoir beaucoup de participants. Donc, si vous intervenez, nous vous demandons d'aller droit au but et de ne pas parler pendant trop longtemps pour faciliter les discussions. Voilà donc pour les aspects techniques de la réunion. Nous passons maintenant à la diapositive suivante. Voici ici l'ordre du jour d'aujourd'hui. Alors, nous allons commencer avec une introduction et une mise à jour concernant nos activités de transport routier. Et puis, nous allons passer à la première session concernant la restitution du véhicule. Ici, c'est notre collègue de la Commission européenne qui nous présentera les obligations de restitution du véhicule. Et nous allons avoir une séance de questions-réponses. Ensuite, lors de la deuxième session, nous allons avoir une présentation concernant le repos hebdomadaire normal en dehors de la cabine. Nous allons parler de ces obligations et de voir comment ils sont mis en œuvre. Et nous allons également aborder les différents résultats des inspections lors des semaines d'action en 2022. Et nous allons finalement terminer cette session par une explication de certains concepts clés qui ont été présentés lors de la campagne de l'ELA sur le transport routier. Nous allons également avoir une séance de questions-réponses. Ensuite, nous allons passer à une pause. Avant de passer à la troisième séance concernant la classification des infractions et du ERRU. Et j'espère que pendant cette session, nous allons encore avoir l'attention de tout le monde avant de passer à la pause déjeuner. Alors, si je peux passer à la diapositive suivante. Je voulais également vous dire que comme les autres formations, cette formation sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez vous rendre directement sur notre chaîne YouTube ou sur notre site Internet. De cette manière, vous allez être à jour avec nos activités. Je vais donc formellement commencer ce webinaire et je vais céder la parole à Mme Eva Tachinska. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci de m'avoir demandé à démarrer cet atelier, cette formation. Je vois qu'il y a un grand nombre de participants aujourd'hui. Je suis ravie de voir que vous êtes tous là. Alors, j'aimerais d'abord vous parler un peu du contexte. Il s'agit ici de la mise en application du paquet de mobilité 1. Il s'agit ici d'une modernisation de la législation dans le secteur du transport routier. C'est très complet et c'est très moderne. Ce paquet de mobilité comprend des aspects sociaux, c'est-à-dire toutes les dispositions liées aux conditions de travail des conducteurs, y compris les rémunérations. On parle également de la concurrence concernant l'accès à la profession, l'accès aux marchés internationaux. Nous passons également des problèmes et des questions techniques. C'est également quelque chose qui fait partie de ce paquet de mobilité. Et enfin, nous avons également des mécanismes de mise en application de la loi. Nous avons ici différents outils et différents systèmes que nous avons préparés pour les États membres, pour les aider à mettre en application les lois. Nous avons des informations concernant le marché intérieur. Et nous avons également la possibilité de voir des informations de détachement pour les transporteurs. Ce paquet de mobilité fait en sorte que le transport routier soit plus sûr, plus efficace. Et ces objectifs resteront des ambitions sur le papier si nous n'avons pas une mise en application de ces règles. Et pour avoir cette mise en application, nous avons besoin d'un effort conjoint des États membres. Nous avons notamment les autorités locales qui doivent être impliquées, les partenaires sociaux, les services de la Commission. Et bien évidemment, l'autorité européenne du travail. Je dois dire avec beaucoup de regret que certains États membres sont encore en retard concernant la mise en application du paquet de mobilité 1. Alors, c'est vrai que cette transposition pour assurer une rémunération juste et une concurrence loyale n'est pas une tâche aisée. Donc, il peut y avoir des retards, mais ces retards ont des répercussions sur l'ensemble du paquet de mobilité pour l'Union européenne. Les États membres ne sont pas laissés pour compte. Nous souhaitons inclure tout le monde. Et les autorités européennes ont pris des actions pour faire en sorte qu'un État membre comprenne bien les règles et puisse les mettre en application. Je vais vous donner un exemple. Nous avons envoyé des lignes directrices sous forme de questions-répondres. Je pense que nous avons environ sept séries de questions-réponses concernant les nouvelles règles, concernant, par exemple, les temps de repos hebdomadaires ou journaliers. Nous avons également des questions sur les travailleurs à l'étranger, sur le cabotage. Et nous avons tous les comités qui travaillent sur ce projet. Et donc, certains éléments doivent encore être clarifiés. Alors, mis à part ces lignes directrices, nous avons également fourni des formations sur le système IMI. Nous avons également fourni des formations aux parties prenantes pour l'utilisation de la plateforme qui est liée à l'IMI. Nous avons également envoyé des feuilles de faits avec des différents faits, des données. Et nous avons vraiment essayé au mieux de livrer ces séances d'informations, ces webinaires, ces formations. Et justement, le webinaire est l'une de ces formations. Je dois dire que nous n'avons jamais autant soutenu les États membres. Donc, grâce à l'aide des États membres, et je pense que le paquet de mobilité deviendra un exemple phare pour la mise en application de la législation Union européenne. Je vous laisse donc maintenant avec cette ambition, et je vous laisse donc écouter les présentations concernant le paquet de mobilité. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne réunion. Merci beaucoup, Barstek. Bonjour, chers collègues. Je suis ici à Bratislava, et je suis ravie de voir autant de personnes qui participent à cet événement. C'est un événement important, et je pense que c'est à point nommé que nous parlons du transport routier. Comme Barstek l'a dit, je m'appelle Pedro Sateres, je suis le chef de l'unité de mise en application et d'analyse. J'aimerais également remercier Eva Pachinska, qui est le chef adjoint de l'unité DG Move de la Commission européenne. J'aimerais également remercier de manière générale la DG Move pour leur coopération dès le début de la création de l'ELA. Alors, comme vous le savez, nous allons ici nous centrer sur le transport routier. Nous avons ici un partenariat entre l'unité d'analyse, mais également l'unité de la mise en application. Ce webinaire est la continuité d'un autre webinaire qui s'est tenu au mois d'octobre, et vous pouvez trouver l'enregistrement sur la chaîne YouTube. Alors, j'aimerais maintenant vous parler de nos objectifs et de notre programme. En 2022, nous sommes en coopération étroite avec la Commission européenne, mais également avec les autres États membres, et nous avons mis en œuvre le cadre de l'ELA pour l'action sur le transport routier. Est-ce que nous pouvons passer à la diapositive suivante? Merci. Alors, de manière générale, nous avons trois objectifs concernant le secteur routier. Alors, tout d'abord, nous souhaitons parler du manque d'informations, et donc nous souhaitons diffuser au mieux l'information. Nous souhaitons également mettre en avant la coopération et le renforcement des capacités grâce au système IMI, notamment. Et enfin, nous avons le pilier d'exécution, de mise en application. Ici, nous souhaitons renforcer les contrôles routiers pour atténuer, diminuer les fraudes qui peuvent exister. Alors, l'ELA a également organisé une campagne qui s'appelle « Road to Fair Transport », donc en route vers un transport juste. Nous l'avons lancé au mois d'octobre, et aujourd'hui, notre équipe de communication vous présentera cette campagne. Nous diffusons également de l'information à travers nos sites Internet, et avec la Commission européenne, nous travaillons sur la rénovation de notre site de l'Union européenne. Nous avons également organisé des séances d'information locales concernant le transport routier dans le but d'améliorer nos efforts au niveau de la sensibilisation. Enfin, j'aimerais dire que nous travaillons sur la coopération entre les différents États membres. Nous avons organisé différentes séances de formation sur le transport routier. Nous avons, par exemple, organisé des webinaires sur le détachement des travailleurs, sur les camions, les poids lourds. Et nous avons également, nous nous sommes engagés dans un cadre d'apprentissage et de compréhension mutuelle. Et pour terminer, je suis principalement responsable pour le pilier de la mise en application. Alors, comme je l'ai dit, nous souhaitons renforcer la mise en application des règles sur le transport routier. Donc, nous avons organisé différents contrôles routiers en Europe. D'ailleurs, nous avons eu un contrôle routier hier et cela permet de renforcer la coopération entre les différentes autorités compétentes. Mais vous allez avoir plus d'informations de Seamus Lynch plus tard aujourd'hui. Nous avons également lutté contre le travail non déclaré et nous avons vraiment essayé de détecter des travailleurs qui n'étaient pas déclarés, notamment dans le transport de marchandises. Vous voyez donc ici les différentes activités que nous avons prévues pour 2022. Cela concerne spécifiquement le transport routier. Nous essayons vraiment de mettre en œuvre ces activités pour qu'elles puissent correspondre au paquet de mobilité. Alors, pour un petit peu vous parler des perspectives de 2023, nous souhaitons travailler sur les leçons. Nous souhaitons tirer des leçons sur ce que nous avons déjà fait. Nous souhaitons continuer à travailler sur la coopération entre les différents États membres. Nous souhaitons également identifier les différentes difficultés qui pourront survenir. Mais en tout cas, je pense que nous pouvons dire que notre implication dans le transport routier continuera à exister dans les années à venir. Voilà donc pour cette courte introduction à cette formation. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie de voir qu'autant de personnes sont présentes. C'est un très bon signe. Le pack de mobilité est bien là. Il doit être mis en place par les États membres et nous mettons tout en œuvre pour donner des indications, des conseils aux États membres pour les aider à mettre en œuvre ce pack de manière efficace. Je vais vous donner quelques informations sur les mesures que nous avons prises très récemment. Je pense que c'est un document qui a été publié récemment. Il s'agit d'une séance de questions-réponses sur la restitution des véhicules. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Je vois que vous êtes tous, vous connaissez l'article 5 de la réglementation 10.71. C'est une nouvelle règle qui demande que les véhicules soient retournés à l'État membre de départ dans une période de huit semaines. Cela doit être mis en place par l'État membre. Très important à noter, cette règle fait partie de la réglementation 10.71 sur la règle d'établissement. Il est important d'avoir un établissement dans un État membre qui dispose de l'autorisation nécessaire. et il existe une obligation que le véhicule soit restitué à l'État membre d'établissement toutes les huit semaines. Diapositive suivante, s'il vous plaît. J'en viens à la question-réponse. Donc, quelles sont les règles ? Quels sont les véhicules concernés par les règles ? Ce sont des véhicules à moteur ou un ensemble de véhicules utilisés pour le transport international de marchandises, pour le compte d'autrui ou le compte personnel. Cela vaut aussi pour les véhicules à moteur destinés à transporter plus de neuf personnes. Cela ne concerne pas que les camions. Cela concerne également le transport de passagers. Et il s'agit de la règle de retour de véhicules. Cette règle ne s'applique pas aux véhicules et qui ont un poids en dessous de 2,5 tonnes. Cela vaut également pour le transport réservé de manière exclusive au transport non commercial. Lorsque l'entreprise a une activité principale autre que le transport de passage aimé, c'est une règle générale qui appartient à la réglementation 1071. Et ce sont des véhicules avec une vitesse, une limite de vitesse maximum autorisée. et cela dépend également de cette règle de restitution des véhicules. Diapositive suivante. Le véhicule doit-il être retourné ? Cela doit être restitué dans un des centres opérationnels de l'entreprise et ce doit être un des centres situés dans l'état membre d'établissement de l'entreprise qui dispose du véhicule. L'entreprise a un certain nombre de véhicules à disposition dans l'état membre d'établissement. Si cette exigence n'est pas remplie, lorsque le véhicule est retourné à la filiale dans un état membre autre que l'état membre d'établissement, si l'entreprise a d'autres centres opérationnels dans le même état membre d'établissement, ce véhicule peut être restitué à l'un ou l'autre de ces centres à condition qu'il s'agisse bien d'un centre opérationnel dans le même état membre d'établissement. Alors, combien de temps le véhicule doit-il être restitué? Cela peut être une période courte, mais bien entendu, les règles de temps de conduite de la réglementation 561 slash 2006 doivent être respectées. Notre recommandation est la suivante. La restitution du véhicule est utilisée pour la maintenance du véhicule, pour une inspection technique. Et bien entendu, cela est utilisé pour transporter des marchandises ou des passagers dans l'état membre d'établissement pour que le véhicule ne soit pas restitué, ne fasse pas un trajet à vide. Il y a obligation pour le chauffeur de retourner chez lui toutes les quatre semaines et cela peut coincé avec l'obligation. donc ces deux obligations peuvent coincider même s'il n'y a pas d'obligation à cela. Cela peut être recommandé de synchroniser ces règles. Dépositive suivante, s'il vous plaît. Comment le véhicule doit-il être retourné? il est possible de le resituer par tous les moyens, cela peut être par train, par ferré, par autotransporteur. Cela peut se faire de manière différente sur différentes parties du trajet. diapositive suivante. Il me semble important de clarifier également ceci. Il s'agit du calcul de la période de huit semaines pour l'application de la réglementation. Cela nous donne une indication intéressante concernant le calcul de cette période. Selon la réglementation de 1971, cette période est de huit semaines après le départ de l'État membre d'établissement. Cette période commence à minuit dans la journée qui suit le départ de l'État membre d'établissement et cela se termine le dernier jour après entrer dans l'État membre. La date est le mardi 21 mars. Le véhicule doit être retourné au centre opérationnel. Le mercredi, huit semaines plus tard, au plus tard, à 11h59 avant minuit. Quand le véhicule part un mardi, le calcul commence à partir du jour suivant. Si le véhicule part le mardi, celui-ci doit être restitué au bout de huit semaines le mercredi. si cela n'est pas respecté, il s'agit d'une infraction. La même réglementation donne des clarifications concernant les congés et les week-ends. Il s'agit également de la prise en compte des jours fériés. si la dernière journée d'une période de plusieurs semaines est un jour férié, un dimanche ou un samedi, la période se termine avec, lors de la dernière heure qui suit la journée de travail. Et seulement les jours fériés dans l'État membre concerné sont pertinents. j'en viens à la dernière partie de la séance de questions-réponses. Il s'agit de la mise en œuvre et du contrôle. C'est important pour les autorités de mise en œuvre. Les autorités compétentes dans l'État membre d'établissement doivent mener les contrôles appropriés. C'est à eux de vérifier que le véhicule est bien restitué au bout de huit semaines. Et c'est l'État membre d'établissement qui doit vérifier que le véhicule est bien restitué. Mais bien entendu, les autorités compétentes de tous les autres États membres ou le dix véhicules est actifs sont également compétents pour mettre en œuvre la réglementation et doivent vérifier la conformité à cette exigence. Concernant les manières de mettre en place ces vérifications, il n'existe pas de règles spécifiques. différents moyens peuvent être utilisés. L'entreprise doit pouvoir fournir des évidences, des preuves, pardon, et peuvent fournir les preuves sous la forme qu'ils le souhaitent. Il s'agit de démontrer que le véhicule a bien été restitué au bout de huit semaines. Toutes les preuves peuvent être utilisées. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Comment une entreprise de transport peut-elle prouver qu'elle a bien respecté l'obligation ? Il existe les contrôles routiers. L'entreprise doit toujours avoir la possibilité de montrer le respect de la dite obligation plus tard, grâce à des documents et des preuves disponibles dans les locaux de l'entreprise. Il doit toujours être possible de fournir ces documents aux autorités de manière ultérieure. Il n'existe pas d'obligation de fournir l'épreuve immédiatement sur place. Les autorités compétentes de l'État membre ou l'entreprise de transport est établie doivent coopérer avec les autorités appropriées grâce au système d'information du marché interne ou IMI. Normalement, cela est disponible auprès de l'autorité de l'État membre d'établissement. Tous documents permettant de montrer la localisation du véhicule pendant la période de semaine peut être utilisée. Cela peut être les registres tachographes ou les différents documents à l'enforce de preuve. Un autre élément important, bien entendu, c'est le tachographe. Celui-ci peut donner de très bonnes indications pour prouver que le véhicule a bien un intérêt situé dans l'État membre d'établissement. Cela peut être un tachographe connecté pour montrer que le véhicule a bien été retourné à l'État membre d'établissement et plus précisément dans un centre opérationnel du dit État membre. Le contrôle du tachographe peut avoir lieu pendant un contrôle routier ou une inspection au centre opérationnel. Il faut toujours qu'il y ait la possibilité de montrer le respect de l'obligation de manière intérieure si nécessaire. C'est un élément important. Diapositive suivante, s'il vous plaît. très important, la coopération entre les États membres et je terminerai avec cela. Lorsque les données disponibles dans le véhicule ne sont pas suffisantes, une coopération doit avoir lieu entre les autorités où l'État membre ou le véhicule est actif et les autorités de l'État membre d'établissement. C'est une obligation selon l'article 18 de la réglementation de 1071. C'est une obligation générale en particulier pour l'État membre d'établissement. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement doivent répondre à la demande qui peut émaner des autorités de tous les États membres. Des contrôles et des enquêtes doivent également être menées concernant le respect de cette obligation. Cela doit être mise en œuvre par le biais du système d'information du marché interne IAMI. Selon la réglementation 1024 de 2012, il existe un module sur les règles pertinentes. Ce module est en vigueur qui peut être utilisé depuis le début de l'année. Cela doit être utilisé par les États membres. Les autorités de l'État membre où le véhicule est actif peuvent poser les questions appropriées à l'État membre d'établissement et les autorités de l'État membre d'établissement ont obligation de fournir l'assistance requise ainsi que les informations à l'autre État membre qui le souhaite. C'est tout pour cette partie sur la séance de questions-réponses et nous pouvons accueillir les réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toutes mes excuses. J'ai un petit rhume, alors je m'excuse pour le son de ma voix. Alors, j'aimerais commencer ici ma présentation en vous parlant de l'obligation du temps de repos hebdomadaire normal. je ferai référence aux documents de questions-réponses et également aux notes d'orientation. Ces documents se trouvent sur notre site Internet et ces documents expliquent dans le détail les différentes problématiques, les différentes nuances concernant les temps de repos hebdomadaire normal. J'aimerais commencer par une définition du repos hebdomadaire normal et puis j'aimerais vous parler du paquet de mobilité et comment ce repos hebdomadaire est intégré dans le paquet. Nous allons également parler des différentes formations pour bien comprendre les règles concernant le repos hebdomadaire normal. Et enfin, j'aimerais vous parler du repos hebdomadaire en dehors du véhicule. Nous pouvons passer à la diapositive suivante. Alors, je pense que ce qui est important ici de mentionner ici concernant le repos hebdomadaire et du paquet de mobilité 1, nous pouvons voir que la définition n'a pas changé. Ce qui est différent ici, c'est que le paquet de mobilité 1 a essayé d'harmoniser les règles et a essayé de clarifier certains points. Alors, pour ce qui est de la définition, c'est également la même définition que dans du règlement 561-2006. Il s'agit donc d'un temps hebdomadaire lors duquel le conducteur peut disposer librement de son temps et couvre un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit. Alors, ce qui a été changé dans le paquet de mobilité 1 se trouve dans l'article 8, paragraphe 6 et nous avons en fait rajouté qu'un conducteur peut prendre deux temps de repos hebdomadaire réduits si le conducteur a pu a pu prendre quatre temps de repos hebdomadaire consécutif dont lesquels doivent être des repos hebdomadaire normaux. Alors, toutes ces nuances sont expliquées dans nos notes d'orientation. Dans le document de question-réponse, vous trouverez ces éléments à la question 8 et dans l'autre, vous le trouvez, dans l'autre document, vous trouverez cet élément à la question 6 et 7. Alors, maintenant, pour ce qui est du repos hebdomadaire normal en dehors du véhicule, c'est quelque chose qui a été décidé lors du cas C-102-16 du 20 décembre 2017 et la Cour de justice européenne a décidé que le conducteur ne peut pas prendre ces temps de repos hebdomadaire normaux à l'intérieur du véhicule. Vous le trouverez ici à la question 11 et dans l'autre document sous la question 4 et 5. Alors, ici, j'ai cité les différents points des règlements. Alors, j'ai parlé de la décision de la Cour qui a modifié l'article 8, paragraphe 8, c'est en disant, comme je vous l'ai dit, que le conducteur ne peut pas avoir son temps de repos hebdomadaire normal à l'intérieur du véhicule. vous pouvez le voir ici, vous pouvez voir ici que le paragraphe 8 a été remplacé et donc le conducteur doit pouvoir avoir un lieu où il peut dormir, où il a accès des infrastructures sanitaires et c'est à la charge de l'employeur et c'est quelque chose qui doit être disponible pour chaque conducteur. Alors, encore une fois, c'est également expliqué dans nos documents de questions réponses à la question 11 pour le premier document et à la question 4 et 5 du deuxième document. Je ne sais pas si ça doit être traduit puisque la traduction est disponible en ligne. Cela concerne la manière dont le véhicule est restitué. Comme je l'ai dit, les périodes d'Europo et de Mazdaire ne peuvent pas être passés dans le véhicule. Quels modifications ont été mises en place? Le paragraphe 8 dit que la période de repos hebdomadaire ne peut pas être passée dans le véhicule. Le coût du logement pour le repos à l'extérieur du véhicule doit être pris en charge par l'employeur dans un logement qui respecte les questions de genre et équipé des infrastructures nécessaires. Il a été écrit que les périodes de repos de manière réduite pouvaient être prises dans le véhicule. tant qu'il y avait les infrastructures nécessaires pour chaque chauffeur. On peut revenir à ces informations. On reviendra à la question 11 ainsi que la question 5. Diapositive suivante concernant le repos hebdomadaire sur un ferry ou un train. Ici, l'élément nouveau est que le pacte de mobilité 1 permet également d'interrompre les périodes de repos hebdomadaire. Avant, il n'était possible d'interrompre que les périodes de repos journalières. la législation a donc été amendée avec le pacte de mobilité numéro 1. On peut trouver davantage d'informations dans notre document question réponse. Si cela est utile, je peux peut-être redire, redonner un bref aperçu du contenu de la législation par dérogation de l'article 8. Lorsqu'un chauffeur accompagne un véhicule transporté par ferie ou train et prend une période de repos journalière ou une période de repos hebdomadaire réduite, cette période peut-être interrompue pas plus de deux fois par des activités ne devant pas déplacer plus d'une heure pendant cette période de repos. Le chauffeur doit avoir accès à un wagon de couchage ou un wagon couchette mis à leur disposition. Cela s'applique seulement pour les trajets en ferie ou en train pour les périodes de repos hebdomadaire. Diapositive suivante. Il s'agit de fournir à la preuve que le repos hebdomadaire a bien été passé en dehors des véhicules selon l'article 34 3 de la réglementation 165 barre 2014. Il faut préciser que les États membres ne doivent pas imposer d'exigence sur les chauffeurs concernant les documents prouvant les activités menées lorsque les chauffeurs sont hors du véhicule. La mise en place des règles applicables est disponible. Les informations à ce sujet sont disponibles. ne doit pas y avoir d'interférences inappropriées avec le repos du chauffeur. Dans le même temps, il doit y avoir une certaine liberté dans l'exercice du travail et un respect du temps de repos. Prouver que le repos a bien été passé en dehors du véhicule est une question complexe. m'interdiction de prendre le repos hebdomadaire dans le véhicule. C'est une information auxquelles on peut se référer dans le document question réponse 1 à la question 6. c'est tout pour moi concernant la période de repos hebdomadaire et je reste à votre disposition pendant la discussion. Merci Bartek. Merci chers collègues. Merci pour cette invitation à participer à cet événement autour de la formation des différents acteurs et notamment concernant les questions formulées par Lana et Eva. Chez Cort, nous sommes ravis de participer à ces efforts pour accompagner, soutenir la mise en œuvre de ces règles. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Comme vous l'avez vu avec Bartek, dans cette présentation, je vais me concentrer sur l'interdiction du repos hebdomadaire en cabine. Voici le sommaire. Tout d'abord une brève présentation de Cort, quelques informations sur l'interdiction en question, la mise en œuvre de l'interdiction, quels sont les défis. Ensuite, et ce sera la quatrième partie, plusieurs lignes directrices. Et enfin, en dernière partie, les recommandations relatives et des questions plus larges concernant le contexte de cette interdiction et de la mise en œuvre de cette interdiction. diapositive suivante, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, comme mentionné par Bartek, Cort est une association qui rassemble les autorités de mise en œuvre des règles concernant le transport routier et le ministre des transports. Nous travaillons sur la mise en œuvre des règles existance pour y parvenir nous rassemblons les différentes autorités, les représentants de différentes associations, par exemple ETF. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous avons rassemblé des acteurs du secteur public et privé. Nous avons travaillé avec les autorités concernant la mise en œuvre de cette interdiction, tout d'abord afin d'avoir la même compréhension des règles existantes de l'Union européenne, ceci pour s'assurer que dans l'ensemble, les autorités, l'ensemble de la communauté ont la même compréhension des règles. C'était l'objectif principal cette année et je dirais même l'objectif de l'année prochaine également. Une même compréhension, cela signifie également la même mise en œuvre. Nous avons un groupe de travail. Eva et Oleg ont mentionné ceci, nous travaillons avec des partenaires pour coordonner le projet des Trace 2. Nous allons publier davantage d'informations à ce sujet et cela est lié bien entendu au pacte de mobilité. Diapositive suivante. Concernant l'interdiction, et je vais essayer d'aller rapidement puisque cela a été mentionné par l'ANA, cela concerne le repos de matière en cabine et cela a été précisé par la cour de justice puis par le pacte de mobilité chez Corte comme souvent. Nous recevons les questions des États membres au sujet par exemple des difficultés à mettre en œuvre les règles de cette interdiction. nous travaillons avec certains pays. Avec certains pays, cela remonte à 2019. Nous avons par exemple le Danemark, la Hongrie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. En 2019, nous avons travaillé avec ces pays pour voir comment mettre en œuvre l'interdiction. nous avons essayé d'utiliser ces lignes directrices chaque année, vérifier si cela correspond à la réalité et nous avons effectué un suivi. nous avons également mis en place des enquêtes pour voir comment les États membres mettaient en place cette interdiction. qui a commencé en 2019, mais je pense que les questions sont assez révéliées. Alors, beaucoup des questions ont été clarifiées grâce à DJMove et grâce à l'ELA. Certains agents de contrôle se demandaient s'ils pouvaient mettre en vigueur cette interdiction quand il surprenait le conducteur sur le fait, quand est-ce qu'il pouvait mettre en œuvre cette interdiction, est-ce que le conducteur pouvait être en train de conduire, que se passe-t-il si le conducteur est endormi, par exemple, que se passe-t-il si le conducteur ne peut montrer aucune preuve, quels sont les parkings appropriés et que sont ces parkings, combien de temps est-ce que le conducteur peut-il passer dans le véhicule, voilà donc certains exemples de questions que nous avons eues de la part des agents de contrôle. Donc nous avons essayé de répondre à ces questions afin de déclarer les doutes de la meilleure manière possible. Donc à présent, j'aimerais ici vous donner certaines orientations, certaines lignes directrices en matière d'application. Tout d'abord, j'aimerais vous parler parler de la charge de la preuve. Certains de ces éléments peuvent vous paraître très simples, mais je tiens à souligner chaque aspect. Donc la charge de la preuve incombe à l'autorité chargée de l'exécution et des poursuites. Autre partie importante, nous aimerions souligner que la majeure, la grande partie du travail des agents de contrôle réside dans l'interaction avec le conducteur. Et donc effectivement, l'agent de contrôle doit pouvoir établir, entamer une bonne discussion avec le conducteur avant de procéder à un contrôle routier. Ensuite, deuxième point, les preuves. Alors, quel genre de preuves peuvent être demandées? Alors, les enregistrements du tachygraphe sont essentiels et peuvent être utilisés comme preuves pour toute infraction potentielle. Les États membres ne peuvent pas exiger des conducteurs qu'ils produisent des documents prouvant que leur repos hebdomadaire normal précédant le contrôle routier n'a pas été pris dans le véhicule. Donc, on ne peut pas prouver au conducteur, on ne peut pas demander au conducteur de prouver qu'il a dormi ailleurs. toutefois, si le conducteur ne fournit aucune preuve qu'il a bien passé la nuit en dehors du véhicule, alors, on ne doit pas le prendre comme suspect parce qu'il n'y a pas d'obligation. puis, un repos d'au moins 45 heures doivent avoir été pris par le conducteur pour autoriser toute action de contrôle. Troisième point, l'action de contrôle doit être prise sur le champ et sur le fait. Dans ce cas-ci, les conducteurs doivent idéalement être pris sur le champ et sur le fait. L'interaction avec le conducteur qui doit commencer par une conversation et doit être entamé quand le conducteur est réveillé. Donc, nous recommandons de ne pas interrompre le conducteur s'il est endormi ou s'il se repose. Donc, si vous voyez que le qu'il n'y a pas d'activité dans le véhicule, c'est que le conducteur est sûrement endormi ou alors en dehors du véhicule. Et puis, il convient d'utiliser la carte de contrôle de l'agent et de laisser ainsi une trace claire de l'interaction entre l'agent et le conducteur. enfin, le quatrième point, le repos et le sommeil. Alors, comme je l'ai déjà dit précédemment, les agents de contrôle ne doivent pas interrompre le repos du conducteur pour lui infliger une pénalité. ensuite, c'est également un point important et cela concerne l'intelligence que les agents de contrôle doivent utiliser. En principe, les agents de contrôle doivent se centrer sur des sites qui ne proposent pas d'installation appropriée, donc par exemple, des parkings complets ou alors des bandes d'arrêt d'urgence. Nous devons donc avoir ici une mise en application ou un respect des règles qui doit être ciblée. Les agents de contrôle doivent également prendre en compte le moment où les infractions peuvent être facilement détectées, par exemple, tôt un lundi matin. Point six, la certitude. Étant donné la difficulté de faire respecter cette infraction, les agents de contrôle ne devraient pas imposer d'amende s'il existe un doute quant à la prise du repos aisomadaire normal dans le véhicule. Il ne doit avoir aucun doute. Un doute ne peut pas mener à une amende. Diapositive suivante. La procédure, c'est également un principe général, mais comme nous l'avons entendu de la part de certains États membres, c'est parfois difficile de mettre en application la procédure. Les sanctions doivent être imposées dans des conditions de fonds et de procédures analogues à celles applicables aux infractions aux droits nationales de nature et d'importance similaires. Diapositive suivante. Les amendes. Alors, c'est aux États membres de déterminer quelles sanctions sont appropriées pour l'application et l'efficacité des règles. Nous avons également parlé de ce point avec les membres du Corte et nous avons conclu que sauf justification contraire, l'interdiction ou l'immobilisation du véhicule et du conducteur doit être évitée. Donc, les infractions ne doivent, toutes infractions ne doivent pas lier, mener à l'immobilisation du véhicule et du conducteur. dans ce point, j'ai parcouru les différents points des lignes directrices et je les ai séparés en différents points. J'aimerais maintenant mettre sous un autre angle ces lignes directrices et pouvoir aborder l'environnement. Alors, tout d'abord, il y a la question de la disponibilité des parkings. Vous savez que malheureusement, il y a un manque de places appropriées de parking au sein de l'Union européenne. C'est une difficulté ici majeure de cette interdiction parce que quelquefois, les conducteurs ne trouvent pas des endroits adéquats pour pouvoir se reposer. Nous l'avons également mentionné ici dans l'enquête, mais les pays ont dit que faute d'avoir des installations confortables, les conducteurs choisissent parfois de simplement rester dans le véhicule. Donc, la mise en application de cette interdiction doit tenir compte de la disponibilité des places de parking adéquates et des zones de repos. puis, pour ce qui est des conditions de travail justes, équitables, les conducteurs doivent pouvoir se reposer dans un endroit approprié. L'interdiction permettra aux conducteurs d'avoir des meilleures conditions. Les employeurs doivent trouver un endroit approprié pour que le conducteur puisse se reposer. Normalement, si nous voyons plusieurs types d'infractions qui sont infligées à certains endroits, alors, des enquêtes doivent avoir lieu pour voir ce qu'il se passe. Et ça, c'est quelque chose qui se passera au niveau des entreprises. Puis, une partie importante, et on oublie souvent cette partie, c'est l'éducation, l'enseignement et la communication. les autorités doivent pouvoir parler de leurs pratiques le plus possible, mais aussi des règles. Ce qui peut être utile, c'est d'avoir les agents de contrôle sur place où nous savons que les infractions ont été infligées et les agents de contrôle peuvent distribuer des brochures aux conducteurs. De cette manière, les conducteurs seront au courant des différentes interdictions, mais aussi de leurs droits et obligations. C'est donc une partie importante. Les autorités de contrôle doivent prendre des initiatives pour pouvoir communiquer ces différentes règles. Les conducteurs doivent être au courant des règles de leurs droits et obligations. Le dernier point, c'est vrai que ce n'est pas un point facile, il s'agit ici de pouvoir dissocier cette vérification d'interdiction à la difficulté de pouvoir calculer les périodes de conduite et de repos. Ça ne sera pas toujours facile de voir si l'obligation a bien été respectée, car nous ne pouvons pas toujours savoir exactement combien de temps le conducteur a conduit ou combien de temps il s'est reposé. Je sais que c'est délicat parce que nous devons faire plusieurs calculs, nous devons savoir également ce que le conducteur a fait exactement, donc ce n'est pas toujours évident. nous arrivons à la fin de la présentation, je pense que je vous ai bien mentionné les efforts qui sont consentis par Corte avec DG Move avec l'ELA. J'espère que nos efforts pourront aider les autorités de contrôle à mettre en œuvre cette interdiction. Je sais que rien n'est parfait comme dans d'autres domaines, mais nous espérons en tout cas que nous allons améliorer la situation. Comme je l'ai mentionné lors de la partie sur les recommandations, nous devons prendre en compte plusieurs questions, mais en tout cas pour faire face aux différentes difficultés, nous souhaitons aborder ces situations de manière pratique et nous souhaitons pouvoir mettre en œuvre ces lignes directrices à la réalité de ce qu'il se passe. Je vous remercie pour votre temps, j'espère que la présentation vous a été utile et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Barthek, bonjour à tous, j'aimerais remercier les intervenants précédents, vous nous avez donné des présentations très intéressantes, je vois que nous avons dix minutes de retard, donc je vais commencer ma présentation directement. Tout d'abord, je vais rapidement me présenter, je m'appelle Seamus Lynch, je travaille dans l'unité d'inspection de la mise en application ici chez ELA, je pense que vous m'avez déjà entendu parler de nos semaines d'action, notre semaine d'action la plus récente s'est tenue au mois d'octobre et comme vous pouvez le voir ici dans la diapositive, nous avions sept États membres d'accueil, à savoir la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la Finlande, la France, la Roumanie et la Slovaquie. Puis, nous avons des observateurs qui ont participé, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Irlande, l'Italie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suède et la Slovaquie. Alors, comme vous pouvez voir, cinq des sept États membres d'accueil ont également pris le rôle d'observateurs. Donc, en tout, nous avions 15 États membres qui ont participé lors de cette semaine d'action. Diapositive suivante. Qu'en est-il des statistiques? 263 véhicules ont été contrôlés. qui ont été contrôlés. Nous avons également plus de 95 agents de contrôle, y compris 41 observateurs des autres États membres et 16 personnels de l'ELA. Et puis, pour ce qui est du nombre d'infractions qui ont été détectées, nous avons détecté plus de 118 infractions et plus de 55 ont abouti en en désamende. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, vous pouvez voir les différents types d'infractions. Vous pouvez voir, par exemple, l'utilisation du tachygraphe, les temps de conduite et de repos. Ensuite, il y avait le respect des règles de conduite et puis, il y avait également des règles concernant le dumping social. Alors, ici, vous pouvez voir un aperçu des trois semaines d'action, donc, de février, de juin et d'octobre. Alors, vous pouvez voir qu'en mauve, nous avons les États membres d'accueil. En bleu, il s'agit des États membres observateurs et en gris, il s'agit des États membres qui ont participé à ces semaines d'action. Alors, en février, nous avions 11 participés, nous avions quatre États membres d'accueil et sept d'observateurs. Au mois de juin, donc, pendant la semaine du mois de juin, on avait en tout 17 participants. Parmi ces 17 participants, nous avions sept États membres d'accueil et 13 participants. Alors, il faut prendre en compte également que les États membres d'accueil ont également étaient des observateurs. Donc, en tout, nous avions 17 participants. Donc, nous avons eu quand même un nombre assez considérable de participants au cours de l'année. fin septembre, début octobre, était une période active. Nous avons aussi mené des inspections communes en dehors des semaines d'action. En fin septembre, nous avons mené des inspections en Allemagne avec la participation notamment de l'Autriche et de la Pologne. en Belgique, début octobre, nous avons eu des observateurs de la Lituanie et de l'Estonie, puis en Croatie avec un événement de deux jours, les 25 et 26 octobre, avec des participants de la Lettonie, la Slovaquie, la Bulgarie et Malte. Il y a une autre inspection a été menée le 13 novembre. Je viens de vérifier le communiqué de presse publié ce matin et je vois que cette inspection a inclus 129 véhicules qui ont été contrôlés. Cela touche au sujet que nous avons mentionné, le retour du véhicule, le retour du chauffeur chez lui. nous avons noté plusieurs infractions aux règles de repos hebdomadaire en cabine. Nous avons détecté quatre violations concernant le retour du véhicule et deux concernant le retour du chauffeur chez lui. Concernant les législations sociales, nous avons remarqué des violations des temps de repos, des violations concernant la marchandise et également concernant l'absence de permis. Cela représente des coûts et nous avons des représentants de la police fédérale belge aujourd'hui. Peut-être que certains participants seront heureux de proposer des questions à ce sujet. Diapositive suivante. Vous avez probablement entendu Pablo parler de la série d'événements routiers organisés en Romanie. Nous avons eu un événement qui a pris place dans le cadre de notre campagne d'information. C'était le 12 octobre. L'objectif était de fournir des informations sur les nouvelles règles concernant le pacte de mobilité et cela se concentrait notamment sur le détachement des chauffeurs et le temps de conduite et temps de repos. nous avons mis en place différentes mesures conjointement avec la commission concernant le détachement des chauffeurs et les temps de conduite et de repos. Notre prochain événement routier aura lieu en Lituanie à la fin de ce mois-ci et celui d'après aura lieu en décembre en Lettonie et un autre en 2023 un événement combiné entre la Pologne et l'Allemagne. Voilà pour les inspections pour le moment et je dirais que pour les élections en 2023 je voudrais remercier nos partenaires pour leur coopération il y a déjà trois semaines qui ont été notées spécifiquement pour continuer notre collaboration il y aura une semaine en février en mai puis en novembre il me semble que février ce sera du 13 au 19 mais la semaine qui précède le 14 et on en novembre du 6 au 12 novembre nous avons vu que ce sont des événements complexes à coordonner en raison du nombre élevé de personnes intéressées et nous voulons informer les états membres qu'ils n'ont pas besoin d'attendre ou de demander et l'assistence des l'art nous sommes disponibles toute l'année bien entendu beaucoup d'autres contrôles routiers seront menés tout au long de l'année parfois on remarque des problèmes concernant par exemple des sociétés dites boîte aux lettres nous avons différents agents de liaison et cela peut aider peut-être à alléger le fardeau du suivi à mettre en oeuvre sur ces sujets c'est quelque chose que vous pouvez noter je vais terminer ici et Barthek je vous redonne la parole merci merci pour votre présentation effectivement nous accompagnons les états membres sur le terrain concernant la mise en oeuvre des règles liées au pacte de mobilité mais dans ce qui nous a été présenté nous voyons aussi que ici il s'agit aussi du droit d'accès à l'information chez HENA nous oeuvrons avec la commission pour assurer le respect des différentes obligations des différents droits notamment nous assurer que les informations sont disponibles dans une langue compréhensible il existe des aspects liés à la mise en oeuvre et à la sensibilisation nous travaillons avec les opérateurs les chauffeurs lors de ces événements routiers cette année et l'année prochaine lorsque vous si vous le souhaitez vous n'hésitez pas à faire part de votre intérêt pour participer à ces événements si vous avez besoin de soutien ou que vous avez des questions si vous avez des questions notamment à adresser aux autorités merci je suis ravi de vous voir merci de me donner la parole j'espère que vous m'entendez bien vous m'avez peut-être déjà vu pour certains et effectivement nous avons déjà été informés des détails de cette campagne nous voulons vous donner davantage d'informations la campagne ELA fait partie du cadre pour l'action sur le transport routier dans des réunions précédentes nous avons évoqué de nouveaux de nombreux sujets et effectivement le temps avance pour cette campagne l'objectif est de fournir des informations à la fois aux employés et aux employeurs notamment sur les droits et obligations le champ d'action c'est le détachement des chauffeurs les périodes de repos et de conduite le public cible les opérateurs et les employés du transport routier et également nous nous consacrons aux chauffeurs et aux opérateurs nous devons être très précis cette campagne se déroule sur une période relativement courte et c'est pour cela que je voulais juste répéter brièvement ces informations diapositive suivante cela a commencé au début de l'année avec une analyse du public cible nous avons essayé de définir quel était notre public cible où est-ce qu'il se situait en effet il s'agit d'un groupe d'un échantillon qui est mobile nous menons une campagne sur un pack assez complexe il existe différents angles d'approche que nous souhaitons aborder avec vous nous voulons nous assurer de cibler les bonnes personnes et c'est de faire passer le message clé lors de cette campagne à demander du temps alors je vois effectivement la messagerie qui apparaît sur mon écran pendant cette brève période de campagne nous avons essayé de faire en sorte de bien comprendre de bien faire comprendre les détails des règles en vigueur le message clé devait être fourni nous pouvons passer à la diapositive suivante la coordination de la campagne nous avons mis en place des partenaires c'est un groupe qui a été mis en place en novembre décembre dernier actuellement nos partenaires ont été sélectionnés nous avons environ 70 personnes qui participent à ce travail nous travaillons avec DG Move DG Employment DG Growth nous travaillons également bien sûr avec Ella pour faire circuler les messages de notre campagne et nous sommes toujours ravis de discuter avec les personnes intéressées si vous avez des questions n'hésitez pas à nous en faire part vous pouvez également nous contacter via notre adresse mail diapositive suivante cela a commencé le 12 octobre ce jour-là nous avons eu une conférence de presse avec notre directeur exécutif nous avons eu un salon routier et la semaine d'inspection et nous avons mené un site nous avons mis en place un site de campagne sur le site vous pouvez voir un onglet où vous voyez les informations pertinentes nous avons mis en place une plateforme chez CircaBC nous avons de nombreux matériaux de nombreux documents disponibles en ligne et sur site dans la campagne vous pouvez avoir accès à de nombreux documents nous avons des réseaux sociaux où nous publions également vous pouvez bien entendu participer le hashtag est mot d'hier road to fair transport nous avons pensé que la campagne pouvait se dérouler en l'espace d'un mois mais en fait nous avions tellement de choses à faire que la campagne se déroule finalement du 12 octobre et doit continuer jusqu'à la période de Noël je pense que je connais déjà certains d'entre vous j'espère que vous avez déjà commencé à suivre notre campagne la diapositive suivante quelques exemples de nos publications sur les réseaux sociaux nous essayons de nous concentrer sur notre public cible comme nous l'avons défini à savoir les opérateurs et les chauffeurs diapositive suivantes pour que cette campagne ait une bonne structure nous avons voulu adopter une approche thématique actuellement nous en sommes à la semaine 6 donc nous en sommes au milieu nous avons publié des informations sur les temps de repos et de conduite des chauffeurs nous avons publié des vidéos notamment sur le détachement des chauffeurs et nous publierons bientôt deux vidéos supplémentaires notamment concernant le taquet et nous allons réutiliser également de nombreux documents de la première semaine pendant la dernière semaine de campagne de campagne nous avons nous publions régulièrement trois à quatre fois par semaine sur notre canal et nous espérons avancer sur ce sujet alors vous pouvez trouver sur notre site les différents documents que nous utilisons dans nos campagnes et puis nous allons également mettre les différentes vidéos sur YouTube puis j'aimerais aussi vous parler du portail de la plateforme européenne donc toutes nos vidéos font également référence à cette plateforme donc nous essayons vraiment de pouvoir lier la campagne à cette plateforme car nous souhaitons être harmonisés dans ce que nous faisons nous avons également des explications pour trouver les informations sur la plateforme européenne nous avons plusieurs liens qui sont disponibles vers DG Move et vous allez voir que ce sera mis à jour dès que nous aurons plus d'informations nous sommes ravis de pouvoir travailler pour ces campagnes en tout cas nous avons hâte de continuer de la même manière dont nous le faisons je suis donc maintenant ravi de céder la parole à mon collègue pour vous parler de la partie sur la communication merci alors je vais vous parler des différents produits de communication que nous utilisons lors de la campagne et je vais vous dire comment vous pouvez utiliser ces différents produits pour pouvoir sensibiliser les différents acteurs comme Shemus l'a mentionné nous avons d'abord les différents dépliants les brochures de la campagne ces brochures sont disponibles en ligne dans toutes les langues de l'Union européenne elles concernent les temps de conduite et de repos et également les travailleurs détachés dans deux semaines nous allons également avoir des langues supplémentaires qui s'ajouteront pour pouvoir expliquer ces brochures nous allons notamment avoir le serbe et le bosnien ces brochures sont disponibles sous le format en ligne mais également sous le format papier comme toute bonne campagne notre campagne a également son propre logo nous avons essayé de rendre ce logo assez simple pour que l'on puisse reconnaître cette campagne nous avons choisi d'utiliser les couleurs de l'ELA et nous avons généré différents hashtags pour cette campagne et nous pouvons voir que certains états membres utilisent ce logo lorsqu'ils réalisent leurs activités donc nous sommes ravis de pouvoir voir que les états membres utilisent notre logo une autre partie importante au niveau de la diffusion ce sont les affiches nous avons ici utilisé différents slogans et vous pouvez voir ici les différentes affiches que nous avons pour la campagne nous sommes en train de les traduire et donc comme pour les brochures ces affiches seront disponibles dans toutes les langues européennes et nous rajouterons d'autres langues telles que le macédonien ou l'ukrainien par exemple sur les affiches vous pouvez voir que toute personne pourrait être redirigée vers le lien de la campagne nous avons également les documents de questions réponses qui ont été préparés par la commission européenne européenne et les vidéos sont également disponibles d'ailleurs en parlant de vidéos je vais vous parler un petit peu des différentes vidéos que nous avons pour la campagne alors nous avons cinq vidéos nous avons d'abord une vidéo dite générale qui présente les différentes thématiques abordées par la campagne mais également les thématiques que l'ELA aborde et puis nous avons quatre vidéos qui sont plus précises et concernent par exemple le détachement des travailleurs les temps de conduite et de repos les activités de mise en application de la loi et les tachigraphes la vidéo concernant les activités de mise en application sera disponible la semaine prochaine et donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces vidéos nous sommes toujours ravis de pouvoir recevoir du feedback les scripts ont été soigneusement mis au point par des experts ELA et de la DG MOVE nous n'entrons pas dans les détails techniques mais nous espérons que vous connaissez de manière générale le paquet de mobilité et puis nous invitons les personnes qui voient ces vidéos à rechercher plus d'informations en les renvoyant vers différents liens donc si vous vous rendez par exemple dans notre chaîne YouTube vous pouvez choisir le sous-titre dans la langue que vous souhaitez par contre toutes les vidéos sont disponibles en anglais au niveau de l'audio mais vous pouvez avoir les sous-titres dans différentes langues maintenant j'aimerais juste vous donner ici un aperçu au niveau du style des vidéos nous avons essayé d'être créatifs au niveau du contenu nous avons également du contenu animé pas seulement du contenu réel alors ici juste pour votre information c'était ici un plan réel qui a été transformé un plan animé pour que ça puisse être pertinent pour le transport routier vous pouvez voir aussi que nous utilisons différentes couleurs en fonction du sujet que ça représente par exemple au niveau des vidéos vous pouvez voir que les deux premières sont déjà en ligne et les trois autres seront disponibles prochainement la plupart des vidéos courtes sont déjà sur les réseaux sociaux et nous essayons d'aborder les sujets qui sont mentionnés dans la vidéo générale donc les vidéos courtes durent entre 25 et 50 secondes et puis à la fin de la vidéo nous invitons les personnes qui ont visualisé la vidéo à se rendre sur notre site internet comme je vous ai dit les vidéos sont disponibles en anglais mais nous avons également des sous-titres en bulgare en allemand en espagnol en français en italien en lituanien en laiton en erlandais en polonais en roumain en slovaque et en slovénien nous pouvons voir que maintenant tout est disponible et peut-être utilisé puis maintenant comment est-ce que nous atteignons notre public cible alors comme notre campagne est assez vaste et concerne beaucoup de pays nous essayons également d'atteindre le public en personne nous essayons de choisir des sites au niveau de l'Union Européenne par exemple nous choisissons les pays qui sont traversés par l'autoroute Varsovie-Berlin-Anterdam il s'agit ici d'un premier essai nous avons mis du matériel visuel tel que des panneaux et des autocollants et si ça fonctionne alors nous allons nous allons peut-être continuer à procéder de cette manière sur le long terme les représentations visuelles sont les mêmes que ce que nous vous avons montré précédemment et nous essayons de conserver les slogans de la campagne sur les affiches à l'audio principal je pense que ce sera résolu ok alors je suis ravie de voir que nous avons toujours autant de participants ça veut dire que nous avons encore votre attention nous pouvons donc passer à la troisième séance de formation ici nous nous allons nous centrer sur la classification des différentes infractions et du registre européen des sociétés de transport le ERRU comme nous l'avons entendu dans les séances précédentes il y a certains problèmes concernant l'échange d'informations au travers l'IMI ici on va parler d'un autre système le ERRU donc et en tout cas si vous avez la moindre question n'hésitez pas et nous souhaitons vraiment avoir un retour concernant la mise en application de la loi nous allons analyser vos questions vos préoccupations car nous allons construire nos actions futures là-dessus n'hésitez pas non plus à nous dire quel est votre point de vue des nouvelles règles car ça nous permettra vraiment de prévoir nos activités et de mieux les cibler je vais maintenant céder la parole à nouveau à monsieur Emmanuel Cabot monsieur Cabot merci d'être avec nous aujourd'hui monsieur Cabot nous présentera les nouveautés concernant la classification des infractions la parole est à vous bonjour à tous je vais vous présenter le travail que nous avons fait sur la classification des infractions tout d'abord pour ce qui est de l'article 6 paragraphe 2 du règlement 10 71 2009 la commission établit une liste des catégories des types de degrés et de gravité des infractions graves qui sont en plus de celles qui figurent dans l'annexe 4 qui peuvent entraîner la perte de l'honorabilité nous avons parlé de la règle d'établissement ici maintenant nous parlons parlons de l'honorabilité et les états membres doivent pouvoir prendre en compte les infractions et l'honorabilité les états membres doivent donc recevoir les informations des infractions qui se sont tenues dans leur état membre mais également des infractions qui ont été infligées dans d'autres états membres le paquet de mobilité 1 a eu pour conséquence une révision de la liste des infractions graves en suivant l'adoption du paquet mobilité 1 puis la régulation 2020 1055 a modifié l'annexe 4 pour les infractions les plus graves et ceci concerne par exemple le dépassement de temps de conduite ou le fait de ne pas avoir un taquigraphe cette liste a donc été mise à jour par le paquet de mobilité et ça se trouve déjà dans l'annexe 4 en faisant partie du paquet de mobilité 1 de nouvelles infractions ont également été établies nous avons également une extension du champ d'application des infractions pouvant entraîner la perte d'honorabilité donc la loi est applicable aux obligations contractuelles et au cabotage nous avons donc eu une loi de mise en application concernant la classification des infractions et qui comprend le degré de sévérité il s'agit ici du règlement 566 2006 et nous avons eu une modification pour prendre en compte les nouvelles infractions par exemple le temps de repos et de conduite les règles concernant le tachygraphe et puis concernant le détachement des travailleurs un certain nombre d'infractions concernent également d'autres actes juridiques ces infractions restent inchangées donc par exemple les contrôles techniques périodiques les contrôles techniques routiers les dispositifs de limitation de vitesse les qualifications initiales et formations continues des conducteurs les exigences en matière de permis de conduire le transport routier de marchandises dangereuses et la protection des animaux lors de transport donc ces infractions comme je l'ai dit restent inchangées pour ce qui est de la procédure d'adoption pour ce règlement de mise en oeuvre ce règlement a été adopté par la commission européenne avec l'approbation des parties prenantes et des différents acteurs ça a été discuté par le groupe de travail de mise en application en mars l'année dernière le projet de loi a ensuite été discuté par le comité de transport routier en avril et enfin il a été adopté en mai de cette année nous n'avons pas changé l'annexe c'est l'annexe que nous avions déjà dans le règlement 2016 403 nous avons les quatre catégories d'infractions en fonction de leur sévérité donc les infractions les plus graves se trouvent dans le règlement 2020 1055 et concernent par exemple le dépassement du temps de conduite ou le fait de ne pas avoir un tachygraphe puis le champ d'application des infractions a été étendu donc la loi est applicable aux obligations contractuelles et au cabotage les règles de cabotage sont dans la catégorie d'infractions très graves et donc c'est en dessous de la catégorie des infractions les plus graves nous avons nous avons également eu la création de nouveaux infractions donc par exemple pour ce qui est du temps de repos hebdomadaire et enfin nous avons les infractions mineures et ces infractions mineures se trouvent également dans l'acte législatif mais il se trouve en particulier dans l'acte délégué qui modifie l'annexe 3 de la directive 2006-22 alors l'acte délégué sert à modifier l'annexe 3 de la directive 2006-22 cette directive a déjà été révisée dans le règlement 566-2006 mais en fait maintenant ce qui se passe c'est qu'on a un acte délégué il s'agit d'un acte d'une autre catégorie et donc nous allons avoir avec cet acte délégué une directive déléguée nous mettons à jour nous mettons à jour l'annexe 3 concernant la pondération de la gravité des infractions puis 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 cet acte délégué permettra de mettre à jour toutes les infractions et de pouvoir accompagner le règlement 2016-403 nous avons nous avons déjà parlé de l'annexe de cet acte délégué lors du groupe de travail sur la mise en application en juin puis nous allons parler de cet acte délégué avec le comité du transport routier en novembre maintenant ce qui est en cours c'est la consultation de services internes puis nous allons permettre d'avoir un meilleur un meilleur règlement sur le portail et enfin nous allons passer à l'adoption merci à tous vous tous qui êtes encore là en train de participer cela fait plaisir plaisir à voir je pense que cette présentation est une continuation logique de la présentation des manuels à l'instant en effet nous allons parler des modifications au registre des entreprises routières ça permet aux entreprises d'échanger des informations en particulier sur les violations commises en matière de transport routier dans les autres états membres ROE est un système qui permet de relier les états membres entre eux grâce à un système de messagerie qui passe par la commission et qui est ensuite transféré aux autres états membres je suis certain que vous connaissez tous ce système diapositive suivante brièvement et juste à titre de rappel la fonctionnalité principale aujourd'hui des roues il en existe trois vous pouvez voir la notification de violation ou infringement notification cela permet à l'état membre où l'on a détecté une violation de notifier l'état membre d'établissement de cette violation ensuite vérification de bonne réputation ou CGR ce qui permet de rechercher des compétences particulières ou un statut particulier de gestionnaire de transport vérifier si le dit statut où les compétences sont valides puis la vérification de permis de communauté CCL cela doit cette information doit être disponible accessible pour l'inspecteur et en particulier lors des contrôles routiers je ne vais pas m'attarder sur la dernière fonctionnalité il s'agit de quelque chose de séparé de l'inspection routière il y a positive suivante alors pourquoi faisons-nous cette présentation aujourd'hui et bien concernant le pacte de mobilité 1 cela amène à mettre à jour le registre des entreprises des entreprises routières il existe des modifications à l'article 16 du règlement 1071 quel est le contexte et bien mieux détecter les sociétés dites boîte aux lettres vérifiées vérifier le classement de risque des entreprises et pouvoir effectuer ces contrôles sur la route concernant la manière de calculer ce risque il faut également prendre en compte comment quelles violations prendre en compte précisément et aux visent à faciliter les échanges lors des contrôles routiers dans d'autres états membres des états membres autres que l'état membre d'établissement et également que ces violations soient incluses dans le système de gratification de l'état membre d'établissement il existe également un règlement de décision et de mise en œuvre diapositive suivante le premier texte je vous épargnerai les détails mais ce qui est important c'est que les informations doivent être échangées entre les états membres et la même information doit être transmise sous le même format il faut donc mettre à jour au niveau technique ce qui doit être ce qui doit être inclus dans le registre national il s'agit d'une connexion aux bases de données des différents états membres c'est une mise à jour qui permet de montrer les modifications apportées à l'article 16 1 du règlement 1071 cela donne donc lieu ensuite à une note comme vous le savez la note correspond à une fourchette particulière de couleur qui va du rouge au vert les entreprises recevant une note faible doivent être contrôlées plus fréquemment par les autorités les registres doivent également comprendre des données sur le nombre d'employés dans les boîtes les entreprises données nous allons harmoniser les formats diapositives par la suite diapositive suivante je vais en venir aux modifications concernant Eru précisément il en existe plusieurs la première ce sont les données supplémentaires à échanger comme je l'ai déjà mentionné à partir de l'année prochaine Eru permettra d'échanger les résultats des contrôles routiers c'est important car cela peut montrer par exemple que aucune violation n'a été détectée cela permet d'ajuster la note des entreprises en fonction les agents responsables des contrôles routiers doivent être également informés lorsque les résultats de contrôles routiers sont positifs il sera également possible d'échanger des informations sur toutes les violations détectées mais non sanctionnées cela peut être lié à certaines décisions de justice prononcées prononcées cette année ou l'année précédente qui concerne la territorialité des sanctions en relatif aux violations notamment du règlement sur le tachographe il va falloir transmettre les informations concernant les violations détectées qui n'ont pas été sanctionnées enfin ma dernière information à échanger il s'agit d'un avis d'inaptitude d'un gestionnaire de transport c'est fondé sur une modification à partir à une modification à partir au règlement 1071 il sera donc possible d'informer les états membres qu'un gestionnaire de transport a été déclaré comme inapte dans son état membre d'origine la personne en question ne sera donc plus autorisée à travailler dans les autres états membres ensuite des modifications concernant les fonctionnalités spécifiques à rendre disponibles pour les autorités de contrôle la situation existante concerne la licence la vérification de licence de communauté notre modification va concerner les données des entreprises de transport et leur vérification il s'agit de vérifier la note de classification de risque les entreprises qui sont contrôlées et les données ajoutées concernant la chronologie il est important de garder à l'esprit qu'en pratique les états membres auront 12 mois après la mise en oeuvre de ce règlement de mise en oeuvre pour mettre en oeuvre le point 2 qui a été mentionné dans cette diapositive et cela doit être mis en place début 2023 à partir de ce moment-là les états membres auront 12 mois pour donner l'accès aux informations appropriées aux autorités de contrôle routier diapositive suivante il s'agit d'un point technique il s'agit d'un commentaire de commentaires reçus par les états membres parfois l'utilisation des résultats de héros ne sont pas les données auxquelles l'on s'attend il faut donc mettre à jour et harmoniser les différents registres les différences la non-cohérence de données peut provenir par exemple des différences des systèmes des différences de caractère utilisées les inspecteurs vont pouvoir vérifier les demandes venant d'autres états membres au cours de leur travail diapositive suivante je suis heureux de vous informer que ce règlement provisoire de mise en œuvre est disponible en tant que texte provisoire je vais partager le lien dans la messagerie de ce webinaire si ce n'est pas déjà fait je vais le faire très prochainement concernant la période de commentaires publics c'est une période de quatre semaines ensuite la commission donnera son accord et concernant la mise en œuvre pratique je l'ai déjà mentionné ces modifications seront mises en œuvre dès qu'elles seront adoptées et nous donnerons 12 mois aux états membres pour mettre en œuvre les spécificités concernées c'est tout de mon côté je suis prêt à répondre à vos questions que les états membres peuvent avoir concernant l'utilisation des roues merci merci beaucoup je pense que Bartek devrait pouvoir copier le lien que vous avez mentionné pour que chacun puisse contribuer si ce n'est pas le cas alors j'aimerais remercier tous les participants merci d'avoir de nous avoir rejoint nous avons été ravis d'avoir différentes autorités nous avons été ravis de pouvoir vous accueillir nous vous encourageons de donner votre feedback si vous n'avez pas intervenu aujourd'hui vous allez recevoir un lien pour pouvoir compléter une enquête de satisfaction vous pouvez voir déjà le QR code sur l'écran si vous voulez déjà avoir accès à cette enquête j'aimerais également vous rappeler que cette séance a été enregistrée et ce webinaire sera publié sur notre chaîne YouTube et la vidéo sera disponible dans les 23 langues de l'Union européenne donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube pour pouvoir être au courant des nouvelles vidéos la prochaine fois que nous nous voyons nous allons nous centrer sur l'IMI nous allons cibler les autorités nationales qui sont liées à l'IMI car il s'agit bien évidemment d'une séance pour les utilisateurs du IMI si vous avez été contacté par l'agent de liaison pour participer à cette réunion de décembre je vous invite vivement à répondre nous encourageons la commission européenne à proposer des formations dans le même genre pour pouvoir obtenir plus d'informations en tout cas n'hésitez pas à nous donner un feedback que ce soit par l'enquête que vous allez recevoir ou par e-mail et vous allez nous allons bien entendu faire notre possible pour pouvoir appliquer ce feedback j'aimerais terminer en remerciant les interprètes je sais que c'était une réunion assez technique ils ont fourni beaucoup d'efforts au niveau de la préparation et au niveau de l'interprétation je les remercie encore une fois je remercie tous les participants tous les intervenants et je vous souhaite beaucoup de chance dans vos activités merci